Hey salut les gens, c'est Julien pour C'est Bien d'être Bien et aujourd'hui, petite vidéo, juste pour vous parler de ce qui va se passer dans les prochains jours Alors je sais pas si vous vous souvenez, au mois d'avril, avec Maridine, on avait fait une rando-test sur Annecy Et bah là on arrive début août, et il était prévu qu'on reparte ensemble, cette fois-ci dans les Pyrénées, pour un projet du même genre Alors en fait, elle a eu un empêchement, du coup le programme il est un petit peu modifié, et elle ne part plus Alors, pour stopper tout de suite les rumeurs, non, il n'y a aucune histoire de cul derrière, c'est juste qu'elle a un imprévu Du coup, la destination c'était Luce Saint-Sauveur, dans les Hauts-de-Pyrénées, pour aller faire un petit tour du côté des cirques de Gavarnie, Troumouze ou Estobé Et bah je pense que je vais y passer quand même, mais je vais commencer par quelques jours dans le Lot Donc il y a déjà des belles randonnées à faire, je connais un petit peu le coin, et je vais déjà pouvoir vous ramener de belles images Après ça, je verrai pour aller sûrement dans les Pyrénées, je sais pas encore exactement à quel endroit Si vous avez des idées, si vous habitez dans ce coin là, ou que vous êtes en vacances par là, ou je ne sais pas, et que vous avez envie de marcher un petit peu avec moi Et bah écoutez, pas de soucis, envoyez-moi un petit message, et puis bon, on voit comment on peut faire Enfin bon, à la base, dans RandoTest, et bah il y a surtout test Donc aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est surtout pour faire le point sur le matériel que je veux emmener Alors pour commencer, on va parler de la bouffe Donc au mois d'avril, on avait testé les repas lyophilisés de la marque MX3 Cette fois-ci, j'ai toujours mangé du lyophilisé, mais ça sera de la marque Faliar Nutrition J'ai ici l'organe Voyager, donc c'est des repas dans le même format que ce qu'on a pu avoir au mois d'avril Donc des petits sachets, où en fait il faut juste rajouter de l'eau chaude, et attendre que ça se réhydrate Donc j'ai ici par exemple, gratin dauphinois, ou pâtes au poulet sauce curry Alors j'ai d'autres recettes avec moi, et je ne vais pas vous mentir L'autre jour, j'étais sur une compète de tir à l'arc, et les pâtes au curry, j'en ai déjà défoncé un sachet Et c'est franchement bon, donc je pense que je vais bien manger A la base, on devait se faire un trail de 18 km avec 18 cents de des plus Bon, comme vous le savez peut-être, je me suis fait une entorse, donc du coup on avait un petit peu zappé cette idée Mais à cette occasion, j'aurais dû tester cette paire de chaussures Donc ce sont les Skechers GoTrail Ultra 3 Mais du coup je vais sûrement les utiliser plus pour marcher que pour courir Mais ça permettra déjà de commencer le test Alors je les trouve assez marrantes Bon alors la semelle est vachement épaisse, ça me fait un petit peu penser à des Oka Et c'est surtout au niveau de la matière Quand je les ai sorties, j'ai trouvé ça tout nu Je sais pas, pour des chaussures de trail, ça m'a fait bizarre Ça m'a fait plus une impression de pantoufles Mais bon, je les ai enfilés et c'est confort, c'est pas mal Alors aussi ce qui est marrant, là c'est les deux trous que vous voyez là Qu'on retrouve aussi de ce côté Bah c'est pour évacuer l'eau Et donc sous la semelle en fait de propreté, il y a aussi des trous Donc bah écoutez, je vais voir déjà un petit peu en marchant Et je vais essayer de courir un petit peu avec Et on verra ce que ça donne Donc justement, pour m'aider un petit peu dans la reprise après cette entorse J'ai la chevilleur Trizone de chez Compex Donc comme ça, ça me permettra de voir si en effet Elle aide un petit peu à maintenir le tout pendant la marche ou la course Au mois d'avril, j'avais testé des chaussettes de randonnée de la marque Tio C'est une modèle la double Cette fois-ci, de la même marque J'ai les podi air trail et les podi air run Donc des modèles plutôt orientés course Mais du coup, que je vais essayer pendant cette rando test Pour attacher les chaussures, j'ai les lacets X10X Donc ça, c'est des lacets élastiques et autobloquants Vous connaissez peut-être Moi, je les utilise déjà depuis quelques temps Donc je connais un petit peu Ceux-là, à la base, ils étaient pour Marilyn Bon, donc on devait en profiter pour faire une vidéo Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'installait Et elle, comme elle ne connaissait pas, ça permettait de vous donner un petit avis en live Mais du coup, moi, je vais les essayer un petit peu plus Et si je trouve quelqu'un qui veut marcher avec moi ou quoi Et bien, je pourrais lui faire tester celle-là Pour vous ramener quelques belles images Et bien, je vais avoir la caméra X-Pro3 de chez TechTechTech Alors, c'est une nouveauté qui est sortie en début de semaine Et du coup, je vais pouvoir en profiter pour voir un petit peu ce que ça donne Donc, c'est format GoPro Et celle-ci, elle propose du 4K Et apparemment, il y a beaucoup d'accessoires Alors, je ne l'ai pas encore ouverte D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo unboxing Et vu le poids de la boîte, je pense qu'il y a pas mal de choses Pour trimballer tout mon bordel, je vais utiliser ce sac à dos Donc là, c'est un sac à dos de la marque Aski Ouais, alors, si vous êtes comme moi, je pense que vous ne connaissez pas Donc, Aski, c'est quoi ? Alors, en fait, ça vient d'un site qui s'appelle Banggood C'est un site chinois, un petit peu comme Amazon Donc, ils vendent vraiment de tout et n'importe quoi Ils m'ont contacté en me proposant d'essayer du matériel Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Du coup, j'ai pris ce sac à dos Parce que je trouve qu'il avait une bonne tête Donc, c'est un sac de 40 litres Alors, par contre, je l'ai reçu hier 40 litres, il fait un peu petit On verra bien Au-delà de ça, je trouve qu'il est plutôt bien construit De toute façon, il faut se le dire Les produits actuels, tout ce qu'on achète La plupart du temps, c'est quand même du Made in China Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit plus mauvais Donc, non, non, vraiment, niveau qualité, ça a l'air pas mal Il y a beaucoup de rangements On retrouve un dos aéré Alors, là, déjà, ce que je leur reproche un petit peu C'est qu'il y a une armature qui est trop courbée Et qui bouffe un peu de place Mais je vais voir Et franchement, je pense qu'il va être pas mal Donc, ça, c'est un sac qui coûte 30 balles Donc, à voir s'il vaut des sacs beaucoup plus chers Ensuite, j'ai quelques petits accessoires qui peuvent être pratiques Parce que quand on fait du camping ou de la rando Souvent, le problème, c'est la gestion de l'énergie Parce que maintenant, avec nos montres GPS Nos smartphones ou nos caméras On passe notre temps à charger les batteries Donc, du coup Déjà, j'ai une batterie externe Parce que j'ai envie de jouer un petit peu à Pokémon Go Non, je déconne, franchement Vous avez vu ce que c'est, ce jeu ? Mais c'est vraiment de la merde Là, en ce moment, je sors le soir dans le parc Je vois tous les gosses qui sont comme ça En train de marcher avec leur téléphone Non, mais sérieux les gens, à un moment, il faut arrêter quoi Enfin bon, bref Donc, ça, c'est une batterie de 20 000 mAh Donc, qui me permettra de recharger pendant la journée Ou le soir si je n'ai pas accès à une prise Au moins mon téléphone Histoire de pouvoir vous poster quelques photos par exemple Pour quand j'aurai accès à une prise électrique J'ai pris ce chargeur Donc, c'est un chargeur avec double prise USB Ce qui me permettra, sur une seule prise Du coup, de recharger deux appareils Donc, ça, c'est le petit truc toujours pratique Et j'ai pris la même chose pour voiture Donc, cette fois-ci, il y a quatre ports USB Alors, il y en a un qui est de type C Donc là, je n'ai pas d'appareil compatible Donc, je ne pourrais pas l'utiliser Et à la base, comme on faisait partir à deux Mais c'était vachement pratique de pouvoir charger Jusqu'à trois appareils, en fait, pendant qu'on roulait Et encore, le petit accessoire supplémentaire Qui vient de chez Banggood Mais c'est ça C'est une petite lampe qui s'accroche dans la tente Bon alors, je ne vous cache pas que ça fait vraiment très plastique Très quincaille Ça n'a pas l'air bien terrible Mais ça fait de la lumière Et ce que je n'avais pas vu C'est qu'en fait, vous avez un côté pour la recharger Il y a un côté qui fait sortie de batterie externe Donc, il y a une petite batterie de 2600 mAh Ce n'est pas énorme Mais en cas de galère, je pense que ça peut servir Et voilà Donc, je viens de finir de faire le tour Un petit peu du matériel que je vais emmener en test avec moi cet été S'il y a des trucs qui vous intéressent Je vous remets tous les liens dans la description S'il y a des produits dont vous voulez que je vous parle un peu plus que d'autres N'hésitez pas à me le dire En tout cas, moi ce que je vais faire C'est que pendant ces 15 jours Je vais essayer de vous faire presque un article par jour Avec en plus des posts sur les réseaux sociaux Si possible, je vais vous mettre un petit peu de vidéos Bon après, tout ça, ça va surtout dépendre De l'accès à internet que je pourrais avoir Parce que forcément, si je n'ai pas de débit pour poster les vidéos Ça va être compliqué Et sinon, comme je vous l'ai déjà dit Si vous avez des idées de destination Si vous voulez qu'on fasse un truc ensemble Si vous avez des défis à la con à me lancer Ou je ne sais quoi d'autre N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Ou à laisser un commentaire sous la vidéo Et puis bon, on verra ce qu'on peut faire D'ici là, laissez un pouce bleu en dessous de cette vidéo Abonnez-vous à la chaîne Et je vous dis à bientôt Donc on va transformer ça en ça Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un bracelet survie en paracordes Mais alors, à quoi ça sert ? Bon, déjà, c'est plutôt joli À côté de ça, ça vous sert à avoir toujours sur vous Entre 2 et 5 mètres de cordes En fonction du modèle Bon, à quoi ça sert ?